Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur l'échocardiographie transthoracique. J'espère que cela pourra vous aider pour d'éventuels échos d'imagerie. Alors, aujourd'hui nous allons donc aborder les différentes incidences que vous verrez en échocardiographie transthoracique et également, évidemment, les différentes structures qu'il est possible de voir sur chacune de ces vues. Avant de démarrer le vif du sujet, deux, trois tout petits rappels. Votre sonde d'échocardiographie contient à l'intérieur un cristal piezoélectrique. Ce cristal va émettre des ultrasons. Ces ultrasons vont se propager devant eux dans les tissus et ils vont se propager jusqu'aux différentes structures sur lesquelles ils vont se réfléchir et revenir vers la sonde. Une fois que ces ultrasons reviennent sur la sonde, ils sont interprétés par le capteur et c'est ce qui fournit l'image. En permanence, votre sonde fait des ultrasons. Ces ultrasons se réfléchissent sur les structures, reviennent à la sonde et ensuite, il y a interprétation de ce retour d'ultrasons pour former une image d'échographie. Dès lors que vous avez compris comment fonctionne de l'échographie, vous avez tout de suite compris que c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place rapidement parce que c'est facilement mobilisable. Ça peut être limite dans sa poche. C'est un examen qui est peu coûteux, qui est donc facilement disponible de par ses modalités techniques et qui est surtout non irradiant et qui n'a pas de contre-indication véritable. On peut vraiment faire une échographie chez tout le monde. La seule limite sera potentiellement la mauvaise échogénicité. Et en ce qui concerne l'échographie cardiaque, c'est notamment chez les patients qui ont une pathologie pulmonaire chronique ou qui sont très obèses par exemple, où potentiellement on ne va pas très bien voir. Mais en soi, ce n'est pas une contre-indication. Alors parmi les incidences, les coupes à connaître, la première c'est la parasternale grand axe où la sonde d'échocardiographie se situe au niveau du bord gauche du sternum ici et elle va finalement donner une imagerie selon ce plan de coupe. Donc puisque votre cœur a une forme comme ceci, c'est comme si vous alliez le fendre en deux sur le sens de la longueur, de la grande longueur, ce qui donne cette vue, la parasternale grand axe. Alors si je commence par vous détailler les structures de cette parasternale grand axe, avant de vous détailler ensuite les anomalies qu'on peut voir dessus, puisque là on a une échographie qui est normale évidemment. Alors la première structure, celle qui est juste sous la sonde d'échographie, puisque nous sommes en parasternale, c'est le ventricule droit, qui est la première structure sous la sonde, parce que je vous rappelle que la sonde étant ici, juste à la partie gauche du sternum, eh bien la première structure qu'on va rencontrer en avançant, eh bien c'est le ventricule droit. Ok, ce ventricule droit, il est plus superficiel que le ventricule gauche, qui est donc la grande cavité qui se situe ici, et donc évidemment entre les deux, c'est le septum interventriculaire qu'on voit ici, qui sépare le ventricule gauche du ventricule droit. La structure plus profonde qu'on a ici, c'est l'oreillette gauche, et forcément la valve qui se situe entre les deux, vous l'aurez reconnu, c'est la valve mitrale, alors que l'autre valve qui se situe ici, au niveau de la voie d'éjection du cœur gauche, eh bien c'est la valve aortique, dont le but va être de faire partir le sang dans l'aorte qui se situe ici. Maintenant qu'on a vu ces différentes structures, je vais effacer tout ça, l'idée va être pour vous d'essayer d'être le plus systématique possible dans la description de ces structures. Par exemple pour le ventricule droit, est-ce qu'il a une contraction, une contractilité qui paraît normale, ou est-ce qu'il est hypokinétique ? Est-ce qu'il paraît dilaté, ou est-ce qu'il a comme ici, un diamètre qui paraît relativement normal ? Alors ensuite on continue évidemment avec le ventricule gauche, là vous aurez trois choses principales à regarder, la première c'est sa contractilité, là aussi, voir s'il se contracte correctement, alors c'est ce qu'on estime souvent avec la fraction d'éjection ventriculaire gauche, alors soit c'est visuel, c'est-à-dire que là par exemple on voit qu'il se contracte bien, soit peut-être qu'un jour vous aurez dans un coin de l'écran la fraction d'éjection qui sera écrite, que vous n'aurez plus qu'à lire et à interpréter, toujours est-il que cette contractilité, ça fait partie des choses importantes à préciser, la deuxième c'est la cinétique segmentaire, c'est-à-dire de savoir est-ce que toutes les parois se contractent correctement, est-ce que cette paroi septale ici se contracte de la même manière que la paroi qui est en face, ça c'est évidemment très important, et puis la troisième chose c'est également de savoir est-ce qu'il est dilaté ou pas, là encore c'est quelque chose que vous pouvez estimer avec ce diamètre entéro-postérieur sur cette vue en parasternal grand axe. Ainsi bien sûr aussi, désolé pour le ventricule gauche, j'ai oublié aussi l'épaisseur, est-ce qu'il y a une hypertrophie, ou est-ce que l'épaisseur de ce ventricule gauche est normale, donc existe-t-il une hypertrophie ou pas. Alors pour l'oreille à de gauche, il n'y aura pas grand chose d'intéressant, si ce n'est que là encore son diamètre entéro-postérieur, voir s'il existe des arguments pour penser qu'elle est dilatée. Il y a plus de choses intéressantes pour la mitrale, en revanche, qui je vous le rappelle se situe ici. Sur votre valve mitrale, il va falloir dire, la décrire, donc est-ce que les feuillets sont souples, ou est-ce qu'ils sont calcifiés, c'est important parce que des feuillets qui sont calcifiés, potentiellement ils vont avoir du mal à s'ouvrir. Comment est l'appareil sous-valvulaire, c'est-à-dire que quand vous regardez un petit peu les structures qui se situent ici, les cordages, etc., est-ce qu'ils ont un aspect normal comme ici, ou est-ce qu'il y en a un qui semble cassé, qui semble abîmé, c'est ce qu'on aurait notamment dans une endocardite, et c'est aussi ça qui va être intéressant de décrire, c'est est-ce que vous voyez une végétation sur cette valve, une végétation potentiellement, ça pourrait être une genre de boule comme ça, qui serait une genre de masse qui serait appendue sur la valve, donc ça c'est important de décrire. Et puis l'autre chose, c'est est-ce qu'il existe une fuite, alors là je ne vous montre pas de fuite valvulaire tout de suite, puisque j'ai dit que je parlerais du Doppler couleur à la fin, mais évidemment, dans l'évaluation d'une valve, l'existence d'une fuite, c'est quelque chose qui est important. Donc voilà pour cette valve mitrale qui se situe ici, où il faut simplement, encore une fois, la décrire, décrire son fonctionnement. Ensuite, la valve aortique, alors il va falloir décrire plusieurs choses, son ouverture et sa fermeture, vous voyez ici que le jeu valvulaire, et bien la valve s'ouvre bien, on voit deux des sigmoïdes qui s'ouvrent et qui se ferment correctement, alors ça c'est important, vous ne verrez pas les trois sigmoïdes sur cette vue, on n'en voit que deux qui font ce signe-là à l'ouverture, mais on ne voit pas les trois. Donc décrivez son jeu, est-ce qu'il y a une bonne ouverture, une bonne fermeture, est-ce qu'il existe un épaississement, des calcifications, un remaniement des valves, ce qui montrerait, ce qui serait un argument pour penser qu'il existe une calcification, avec notamment un rétrécissement aortique. Il peut aussi y avoir des végétations, des destructions valvulaires, comme on pouvait avoir tout à l'heure sur la valve mitrale, et puis là encore, on le verra tout à l'heure en Doppler, il est possible qu'il y ait une fuite de cette valve avec du sang qui va refluer en Doppler couleur de l'aorte tout simplement vers le ventricule gauche. Ensuite, il y a ici effectivement l'aorte ascendante, qu'on peut voir parfois dilatée dans les dissections, mais c'est loin d'être évident, je ne pense pas qu'on vous mettra une image de dissection en échocardiographie en deuxième cycle, ce serait vraiment pas sympa du tout. Dernière chose qu'il est possible de voir potentiellement, c'est un épanchement péricardique, même si ce ne sera pas toujours le cas, puisque ça dépend où il est situé. Vous pouvez le retrouver notamment ici, devant le ventricule droit, ou là, derrière le ventricule gauche, et cela se manifesterait par une image noire, hypoécogène, très hypoécogène, devant le ventricule droit, ou derrière le ventricule gauche. Deuxième incidence qui va nous intéresser, la parasternale petit axe. La sonde d'échographie est exactement au même endroit que tout à l'heure, mais finalement, le fait de tourner la sonde sur elle-même de 90 degrés fait qu'on ne va pas voir du tout la même chose. Dit différemment, ça donne ça. Dès lors que vous avez tourné la sonde de 90 degrés dans un sens sur elle-même, vous n'allez pas voir la même chose, puisque finalement, votre plan de coupe va lui aussi pivoter à 90 degrés, et finalement, ce que vous allez voir, c'est des choses qui sont très différentes, puisque vous allez vous retrouver à couper le ventricule gauche, cette fois-ci, dans ce sens-là, perpendiculaire à celui de tout à l'heure, et ce qu'on va voir, c'est une tranche de ventricule gauche. Ici, notamment, vous voyez que ma tranche passe par la valve mitrale, et je bascule sur mon image d'échocardiographie, avec ici la valve mitrale qu'on voit très très bien, avec ces deux valves, ces deux feuillets qui font comme une sorte de sourire. Là, vous avez le ventricule gauche qui est coupé dans le sens perpendiculaire à tout à l'heure, ce qui explique le fait qu'on le voit cette fois-ci complètement arrondi. Et puis, évidemment, la structure que vous avez là, c'est le ventricule droit. Alors, cette vue parasternelle petit axe, elle est très très utile pour plusieurs choses. Bien évidemment, l'analyse de la valve mitrale, pour encore une fois, voir s'il est fine, s'il y a une végétation dessus, notamment, évidemment. Mais également, vous l'aurez deviné, pour le ventricule gauche, avec, là encore, la possibilité de voir sa contractilité, donc la fraction d'éjection ventriculaire gauche, la cinétique segmentaire, parce que vous voyez bien que cette vue se prête plutôt pas mal à la comparaison entre une paroi d'un côté, une paroi ici, une paroi là. Bref, de regarder est-ce que, eh bien, la contractilité de mon ventricule gauche est homogène ou pas. Ce qui pourrait être un argument pour un syndrome coronarien aigu. Donc ça, c'est très important. Et puis, troisièmement, il y a les deux autres choses qu'on a dit tout à l'heure, l'hypertrophie et puis la dilatation. Alors, je serai un peu plus mesuré là-dessus, parce que ça, c'est des choses qu'on mesure quand on a l'habitude, en deuxième cycle, vous demander de quantifier de l'hypertrophie ou de la dilatation sur du ventricule gauche, ça me paraît quand même relativement difficile. Mais bon, et il y a en tête que, voilà, on est là, en échographie, pour essayer de trouver des anomalies morphologiques, et notamment ici, des anomalies morphologiques du ventricule gauche. Voici donc les différents territoires du ventricule gauche dont vous pourrez quantifier la contractilité. Alors, ce n'est pas terminé pour cette vue parasternale petit axe, puisque là, on vient de voir à l'instant qu'on pouvait couper comme ça ici et puis voir la valve mitrale. Mais ce n'est pas tout, puisque vous pouvez tout à fait, au même endroit, incliner un petit peu la sonde sur elle-même et finalement, vous allez vous retrouver à couper ici avec une vue qui va passer par là, au niveau des piliers de cette valve mitrale. Et ça va vous donner une coupe où vous ne verrez plus la valve mitrale avec son sourire, mais les piliers mitraux au sein du ventricule gauche. Alors, vous pouvez aussi vous incliner encore un tout petit peu plus. Si j'incline encore un tout petit peu plus ma sonde, et bien cette fois-ci, je vais couper encore plus loin, plus à la pointe, et cette fois-ci, je vais me retrouver tout à la pointe du ventricule gauche et cette fois-ci, j'aurai encore la visibilité sur le ventricule gauche avec les différents segments au niveau de différentes parois que je vais vous détailler tout de suite. Mais vous voyez qu'on ne voit plus la valve mitrale du tout puisqu'on voit à peine le bout des piliers parce qu'on est très à l'apexe, très à la pointe du ventricule gauche puisqu'on a incliné notre sonde d'échocardiographie. Alors, on n'est pas encore si loin que ça puisqu'on voit encore le ventricule droit ici, mais si j'avais incliné encore davantage, et bien vous avez bien compris que j'irai encore plus à la pointe du ventricule gauche, ce qui veut dire que vous pouvez, avec cette vue paracernal petit axe, balayer comme ça le ventricule gauche de la base, donc là où il est à la mitrale, vers l'apexe et vous allez pouvoir comme ça faire des... rien qu'avec le poignet, en penchant la sonde, et bien pouvoir balayer tout le ventricule gauche et pouvoir comme ça quantifier la contractilité des différentes parois. Alors d'ailleurs, à propos de parois, vous allez pouvoir regarder ce qui se passe sur plusieurs segments apicaux sur cette vue. Là, vous avez le segment septo-apical, l'entéro-apical ici, le latéro-apical et l'inféro-apical là. Et puis, autre chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais finalement, vous voyez que là, vous avez un bout de septum entre le VG ici et le VD là. Et bien là aussi, c'est quelque chose qui va être intéressant de regarder, c'est comment est ce septum, puisque dans certaines pathologies, notamment dans l'embolie pulmonaire, il y a une augmentation des pressions dans le ventricule droit et vous avez ce septum qui va devenir aplati, ce qui n'est pas normal du tout. Donc là encore, c'est un pattern qu'il faudra décrire si jamais vous le voyez. Alors, on n'en a pas complètement fini avec la vue parasternale petit axe puisque autant on a incliné dans ce sens-là tout à l'heure, autant il est possible d'incliner dans l'autre sens. Et si j'incline la sonde vers la base du cœur, et bien je vais finir par pouvoir tirer sur cette ligne-là et du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir voir ? Et bien la valve aortique qui est en plein milieu. Et du coup, toujours sur cette parasternale petit axe, et bien vous avez la possibilité d'avoir cette vue sur la base du cœur où cette fois-ci, on voit très très bien la valve aortique qui est en plein milieu. Alors là, j'ai arrêté l'image sur les cuspes fermés. On voit très bien une cuspe ici, une deuxième ici, une troisième ici. Et elles sont toutes les trois fermées avec la fermeture qui est visible sous la forme d'un Y ici comme ça. Donc là, la valve aortique est fermée. Et juste après, vous avez à nouveau une cuspe, deux cuspes, trois cuspes avec la première ici, la deuxième là et la troisième ouverte ici. Et donc, l'espace qui est ici, et bien c'est là où le sang va être éjecté à travers la valve aortique dans la horte. Je profite de la vue pour vous dire que ici, on passe la valve tricuspide, la valve tricuspide qui est visible là, la chambre de chasse du ventricule droit là, la valve pulmonaire quelque part par ici et puis la structure qui est là, et bien c'est le tronc de l'artère pulmonaire avec le sang qui va continuer sa route vers la circulation pulmonaire ici. Le principal intérêt de cette coupe, clairement, c'est la valve aortique. Donc je pense que si on vous la montre un jour, et bien ce sera pour voir ces trois valves et voir si elles s'ouvrent bien, s'il y a des calcifications, s'il y a un rétrécissement aortique, s'il y a une végétation. Vraiment, c'est le point principal de cette variante de parasternal petit axe. Alors on en a enfin terminé avec les incidences parasternales, la parasternale grand axe et la petit axe qui avaient toutes les deux la caractéristique en fait de tomber sur le ventricule droit en premier, un ventricule droit ici parce que je tombe dessus en premier, un ventricule droit ici, visible ici puisque je tombe dessus en premier. Normal, pour vous repérer est-ce que c'est une vue parasternale, est-ce que c'est une autre vue, une vue apicale notamment, c'est, ça dépend de quelle structure vous rencontrez en premier. Dès lors que vous rencontrez en premier le ventricule droit ici ou là, et bien c'est que vous êtes sur une vue parasternale, soit grand axe, soit petit axe. Et du coup, et bien la structure qu'on va rencontrer en premier sur une vue apicale, dès lors que notre sonde d'échographie est à l'apexe du cœur, et bien c'est l'apexe du massif cardiaque qu'on va rencontrer. Donc toutes les vues apicales auront par définition la caractéristique commune d'être dans cette situation. Donc avec le capteur d'échographie toujours qui est en haut et la première structure sur laquelle on va tomber, et bien c'est l'apexe du ventricule gauche, et les structures qu'on va voir, et bien c'est effectivement le ventricule gauche, la valve mitrale qui va être visible ici, l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le ventricule droit, la tricuspide ici, évidemment, et parfois la valve aortique ici. On va en parler tout de suite. Alors la vue hyper classique que vous verrez toujours, c'est ce qu'on appelle l'apicale 4 cavités. Alors elle s'appelle comme ça parce que c'est la vue qui nous permet d'avoir en même temps le ventricule gauche, l'oreillette gauche, l'oreillette droite, et le ventricule droit, tout ça sur la même image. Alors ce ventricule gauche, là encore, on va pouvoir regarder, toujours la même chose par rapport à tout à l'heure, sa contractilité, voir si effectivement sa fraction d'éjection ventriculaire gauche est bonne. On va pouvoir comparer aussi les segments pour savoir si les différentes parties du ventricule gauche se contractent de manière similaire. Ensuite, si on continue, vous allez pouvoir dire si l'oreillette gauche vous semble dilatée, si l'oreillette droite vous semble également augmenter de volume. Vous allez aussi avoir la paroi libre du ventricule droit, donc vous allez pouvoir apprécier la contractilité du ventricule droit et puis voir aussi s'il est dilaté ou pas, ou s'il a une dimension normale. La valve tricuspide, ici, vous pouvez voir les feuillets qui la composent, ici. Et puis de l'autre côté, à gauche, j'ai gardé pour la fin la mitrale avec la grande valve mitrale qui est visible ici et puis la petite valve mitrale, là, donc vous avez les deux parties de la valve mitrale avec la grande valve, la petite valve et bien cette valve mitrale, comme d'habitude, vous allez pouvoir regarder si elle est bien fine, si elle n'est pas calcifiée, si elle n'est pas remaniée, s'il n'y a pas de végétation, s'il n'y a pas de fuite et je pense qu'il est temps qu'on aborde maintenant le Doppler couleur. Alors pour vous expliquer simplement ce que c'est que le Doppler couleur, je pense qu'une bonne image vaut mieux que beaucoup de mots, donc c'est exactement comme si votre sonde d'échocardiographie était un radar à globules rouges et vous avez une seule chose à vous rappeler, c'est que quand le globule rouge et donc le sang se rapproche de votre sonde d'échographie, et bien ça va faire un codage en orange sur votre échocardiographie et au contraire quand le globule rouge s'éloigne de la sonde c'est bleu et après il y a tout un tas de graduations de la couleur en fonction de la vitesse mais on va rester très simple pareil je ne vais pas vous présenter le Doppler pulsé le Doppler continu puisque ce n'est clairement pas des choses qui sont pertinentes en deuxième cycle je pense simplement ayez juste en tête que quand le flux est orange et bien il se rapproche la sonde et quand le flux est bleu il fuit la sonde tout simplement et d'ailleurs vous avez toujours sur les images de Doppler couleur la petite échelle de couleur en haut à droite avec les vitesses et vous verrez c'est toujours orange vers le haut bleu vers le bas c'est quelque chose d'absolument indéboulonnable c'est toujours le même code couleur alors qu'est-ce que ça signifie sur l'image qui nous intéresse ici et bien vous voyez qu'on a une fenêtre on est sur une vue pardon apicale 4 cavités centré sur la mitrale avec un Doppler couleur et ce qu'on voit c'est sur la valve mitrale qui est au milieu de l'image et bien un flux bleu donc qui fuit la sonde et un flux bleu à cet endroit c'est pas normal puisque la valve mitrale elle est censée être continente c'est-à-dire que le sang est censé passer de l'oreillette au ventricule gauche dans un seul sens or vous voyez qu'il y a ce flux bleu qui indique un reflux donc une régurgitation une fuite mitrale et vous voyez d'ailleurs que l'oreillette gauche elle est plus augmentée de volume que les autres qu'on a vu tout à l'heure c'est quand même une bonne grosse orillette gauche mais cette orillette gauche elle est en train de prendre du flux en retour comme ça du ventricule gauche ce qui n'est pas normal et donc elle se dilate et vous avez donc là une image d'insuffisance mitrale avec l'oreillette gauche qui se dilate petit à petit bien logiquement je referme la parenthèse sur le Doppler couleur puisque finalement je pense qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup plus de choses à savoir en deuxième cycle sur ce sujet un petit mot sur cette variante de l'apicale 4 cavités que vous verrez parfois qu'on appelle l'apicale 5 cavités alors certes le coeur n'a que 4 cavités mais on appelle 5 cavités la vue où on voit également la valve aortique c'est possible en inclinant un tout petit peu la sonde comme je vous ai dit tout à l'heure en inclinant la sonde on voit des structures un tout petit peu différentes et bien cette cinquième cavité c'est en fait la valve aortique que l'on voit ici à cet endroit là et d'ailleurs si vous avez bien suivi c'est pratique cette vue pour voir une fuite aortique puisqu'une fuite aortique ça ferait donc une genre de petite flamèche donc de couleur orange puisque ça régurgite vers le centre de la cavité vers le centre du ventricule gauche voilà donc 5 cavités ne vous soyez pas surpris c'est tout simplement une 4 cavités avec l'aorte la valve aortique visible en plus donc je continue toujours avec la famille apicale cette fois-ci apicale de cavité donc on est toujours sur une vue apicale puisque c'est l'apexe du ventricule gauche qui est tout en haut et vous commencez à connaître comment ça se passe j'ai tourné un petit peu la sonde sur elle-même elle est toujours au même endroit à l'apexe du coeur et le plan de coupe a changé cette fois-ci je ne vois plus que le ventricule gauche ici et puis l'oreillette gauche là et la mitrale qui se situe là entre les deux donc c'est aussi potentiellement une vue où vous pourrez voir une fuite mitrale en Doppler couleur pas de problème et puis quand on regarde la cinétique segmentaire du ventricule gauche pour voir si tout le monde se contracte bien et bien vous avez là la paroi inférieure du ventricule gauche et ici c'est la paroi antérieure donc évidemment si vous avez un syndrome coronarien aigu de l'artère interventriculaire antérieure ça va donner des troubles de la cinétique segmentaire ici et puis si vous avez un incident de syndrome coronarien aigu dans le territoire de la coronaire droite et bien c'est en inférieure potentiellement que vous verrez les troubles de la cinétique segmentaire et enfin dernier représentant de la famille la picale 3 cavités là encore on a encore un petit peu tourné la sonde sur elle-même et on voit le ventricule gauche ici l'oreillette gauche là et puis la valve aortique qui est visible également ici alors les plus perspicaces d'entre vous auront peut-être remarqué que finalement cette vue apicale 3 cavités et bien ce n'est ni plus ni moins qu'une parasternale grand axe les structures sont exactement les mêmes c'est juste qu'on n'est pas au même endroit au lieu d'être en parasternale on est en apical mais finalement vous avez exactement une vue qui est la même finalement on voit exactement les mêmes structures donc dernière vue intéressante la voie sous-costale cette fois-ci on va mettre le capteur d'écho-cardiographie au niveau du creux hyphoïdien et puisqu'on le met au niveau du creux hyphoïdien et bien une structure que l'on va voir évidemment c'est le foie qui va être visible ici qui va être la première structure qu'on va rencontrer enfin en tout cas que les ultrasons vont rencontrer en pénétrant dans les tissus sur cette vue sous-costale on va pouvoir voir et bien les quatre cavités comme on applique quelques cavités avec le ventricule droit le ventricule gauche l'oreillette gauche et l'oreillette droite et cette voie sous-costale et bien elle est particulièrement intéressante pour rechercher des épanchements péricardiques alors je vous ai mis quelques petits exemples dans la vidéo épanchements péricardiques péricardites mais voilà évidemment vous avez une bonne visibilité puisque on peut les voir soit ici entre le foie et le ventricule droit donc encore une fois ce serait une lame anécogène enfin une lame ça dépend de la quantité mais ce serait une structure donc anécogène entre le ventricule droit et le foie donc à peu près ici ou alors l'autre possibilité c'est de l'avoir derrière le ventricule gauche ici pareil du matériel anécogène donc quelque chose qui sera visible en noir sur les images pouvant aller jusqu'à des images de tamponade là encore je vous renvoie à la vidéo sur les épanchements péricardiques alors je m'arrête pour aujourd'hui parce que la vidéo est déjà suffisamment longue et aussi parce que mon ordinateur ne pourra jamais encoder 25 minutes de vidéo de toute manière on n'a pas fait la pathologie on n'a pas fait par exemple d'interprétation d'une échographie avec une dysfonction ventriculaire gauche ou un rétrécissement orctique serré c'est toujours possible je peux en faire une mais à ce moment là si ça vous intéresse je ferai ça dans une autre vidéo prochainement ça c'est possible mais dans une autre vidéo pareil je suis resté très sommaire on est toujours sur l'objectif de vous apprendre les grandes lignes de deuxième cycle donc évidemment pour les gens qui ont déjà fait un minimum d'échographie en stage ou quoi que ce soit peut-être que tout ce que j'ai dit aujourd'hui ça leur paraît trivial mais voilà c'était pour moi une introduction à l'échocardiographie cardiaque que je voulais vous faire aujourd'hui allez je vous laisse là à très bientôt à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous